Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la table ronde sur la transformation de l'industrie aérospatiale et sur les opportunités d'emploi dans ce secteur. Mon nom est Christian Moreau et je suis professeur et directeur de la recherche à l'Institut de conception et d'innovation aérospatiale de Concordia, l'ICIAC, ou le CED en anglais. I would like to begin by acknowledging that Concordia's campuses are located on unceded indigenous lands. The Gonyo-Gay-Aga nation is recognized as the custodians of the lands and waters on which we gather today. Joe J. Gay, ou Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Je voudrais remercier tous les intervenants qui ont accepté d'être avec nous ce matin pour la rencontre sur notre table ronde sur l'aérospatiale. Nous sommes en particulier très heureux d'accueillir M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale, ainsi que Mme Soraya Martinez-Ferrada, députée fédérale d'Oshlaga. Nous accueillons aussi un groupe de leaders du secteur aérospatial du Québec qui traceront un portrait des transformations en cours dans le secteur et qui pourront répondre à vos questions. La rencontre d'aujourd'hui est organisée par l'ICIAC, ou le CIEC. Je vous ai dit en collaboration avec nos partenaires de choix, soit Aéro Montréal et les instituts aérospatiaux de Montréal. Nous collaborons étroitement avec Suzanne Benoît et son équipe d'Aéro Montréal sur de nombreux projets reliés à la formation de la main-d'oeuvre et à l'innovation, et ce depuis de nombreuses années. Merci pour cette collaboration, Suzanne. Les instituts aérospatiaux de Montréal sont un partenariat entre six universités du Québec fortement engagées en aérospatial, soit Concordia, l'École de technologie supérieure, McGill, Polytechnique Montréal et les universités de Sherbrooke et de Laval à Québec. At CIEDI, in collaboration with our key partners, we work to globally promote and strengthen aerospace research and education in Québec. We stimulate multi-partner research collaborations and provide our students with training opportunities and activities to facilitate their participation in the Québec aerospace ecosystem. La rencontre de ce matin est enregistrée et sera accessible ultérieurement sur les réseaux sociaux. La table ronde se déroulera en trois parties, de trente minutes environ chacune. Dans le premier segment, nous aurons de courtes allocutions de nos invités d'honneur. Ces allocutions seront suivies de la table ronde avec nos six panélistes experts. Finalement, durant la dernière demi-heure, nos panélistes répondront aux questions que vous pourrez poser sur la plateforme ZONE. I would like now to invite Dr. Paula Wood-Adams to say a few words. Paula is interim vice-president, research and graduate studies, and she's strongly committed to support aerospace activities at Concordia. So, Paula. Thank you very much, Christian. Good morning, Monsieur le Ministre Boulay, Member of Parliament, Maria Martinez-Ferrada, Dr. Carr, and distinguished panelists. Bonjour et bienvenue à cette table ronde qui nous réunit autour du thème de l'aero-spatial, une des forces avérées de Concordia, autant en enseignement qu'en recherche. Nous proposons à la fois une baccalaureate et une matrise en génie aérospatiale. Further, through the leadership of the Concordia Institute of Aerospace Design and Innovation, Concordia is a recognized leader in multidisciplinary aerospace technologies, such as Industry 4.0, artificial intelligence, the transition to data cloud sharing, cyber security, and having access to cleaner and greener materials. Collaborations with industry are integral to our research success, with areas such as intelligent manufacturing, advanced materials and structures, and aircraft configurations and propulsion figuring prominently. This expertise is on full display in the projects being led by Dr. Cash Khorizani from the Department of Electrical and Computer Engineering. Dr. Khorizani received $2.25 million over three years from the Department of National Defense to lead two interdisciplinary collaborative networks to develop innovative technologies and define the policies that govern them. The work focuses on the improvement of autonomous systems for unmanned aerial vehicles by applying principles of cyber security and artificial intelligence. A significant portion of this grant funds will go to the support of graduate students and postdoctoral fellows. And Dr. Moreau, who recently joined my office as the Senior Advisor on Aerospace, is leading an NSERC strategic network on green surface engineering for advanced manufacturing. This network is valued at $5.5 million over five years. Known as GreenSEAM, it supports key Canadian economic sectors that generate high value jobs and are export intensive, including advanced manufacturing in aerospace, automotive, natural resources industries, and renewable energy. During the COVID-19 pandemic, GreenSEAM is also seeking opportunities to apply its technological expertise to identify coding opportunities that may slow the transmission of the virus. It also shows us how our researchers have managed to adapt to a research context in constant evolution and used their expertise to push the aerospace research into new directions. I have now the pleasure of inviting Graham Carr, the Rector and Vice-Chancellor of Concordia, to take the word. Thank you. Merci à Paula, merci Christian, et merci à vous toutes et tous de vous joindre à nous ce matin. Je tiens à remercier de leur présence Mme Soraya Martinez-Ferrada, députée fédérale pour la circonscription d'Oshalaga, qui représente le gouvernement du Canada, et le ministre du Travail et de l'Emploi et de la solidarité sociale du gouvernement du Québec, M. Jean Boulay. Mme Martinez-Ferrada, c'est un plaisir de faire votre connaissance, même virtuellement, et M. le ministre, toujours un plaisir de vous rencontrer. Nos gouvernements fédérale et le gouvernement du Québec s'impliquent beaucoup pour aider les universités à relever le défi de préparer la main-d'oeuvre de demain dans plusieurs domaines, incluant l'aérospatiale. Pour ce qui est le secteur de l'aérospatiale au Québec, je dois souligner l'esprit de collaboration interinstitutionnelle et intersectorielle dynamique qui est particulièrement fort dans ce domaine. C'est un domaine où les universités et cégeps travaillent efficacement les unes avec les autres, tout comme avec les grands joueurs de l'industrie, les PME, et les organismes comme Aero Montréal qui rassemblent tous ces intervenants. C'est un domaine qui est difficile. en le virtuel environnement, students like you are gaining valuable skills for jobs of tomorrow by learning how to work, how to network, and how to collaborate remotely. The question of la relève was critical to the aerospace sector before the pandemic and Concordia's aerospace programme, like that of École Polytechnique, is designed to prepare the next generation of workers in this critical sector. Our aerospace programme at Concordia is extremely competitive and dynamic, drawing top students from across Quebec and Canada, but also from around the world. Et nous continuerons de former des personnes de grand talent en génie, oui, mais aussi en gestion d'autres et d'autres domaines, afin que ce secteur si important de l'économie québécoise et canadienne puisse prendre une nouvelle en voie, en vol. L'une de nos moyens pour le faire est d'offrir des stages, et ma collègue, le professeur Nadia Bouyen, notre vicerectrice exécutive adjointe à l'apprentissage expérientiel, vous en parlera dans quelques instants. Mais à part des stages au milieu du travail, un autre atout de Concordia est le succès à l'échelle mondiale de nos étudiants. Par exemple, imaginez faire partie de l'équipe de fusilégie du Club spatial de Concordia et remporter deux premières places au concours mondial Spaceport America Cup en Nouvelle-Mexique, comme elle l'a fait en 2018. Or imagine that the satellite you helped design and build wins first place at the Canadian Satellite Design Challenge, as Space Concordia's teams have done more than once. There's no shortage of exciting opportunities, and I hope you get the information and inspiration you need today to pursue your studies and be part of the next generation that will help bring the aerospace sector back to cruising speed and beyond. Thanks for joining us today. Merci beaucoup Graham pour ces paroles bien encourageantes qui montrent l'engagement de Concordia et de l'ensemble du réseau universitaire québécois à supporter nos étudiants dans la période difficile dans laquelle on est maintenant et pour préparer l'avenir du secteur. Je pense que c'est très important de souligner tous ces efforts-là. Je voudrais maintenant donner la parole à Mme Soraya Martinez-Ferrada, qui est députée d'Ochlaga et secrétaire parlementaire de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, qui nous adressera quelques mots au nom de Mme Carla Coltrou, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'inclusion des personnes handicapées. Mme Farada. Merci M. Moreau. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici avec vous virtuellement. Je tiens tout d'abord aux félicités pour tenir cette table ronde. Effectivement, la ministre Coltrou ne pouvait pas être avec vous ce matin et j'en suis d'autant plus heureuse que les annonces qu'on fait aujourd'hui, vous le savez, touchent notamment mon comté et donc je suis bien contente d'être ici. Permettez-moi de souligner tout d'abord que je suis présentement sur le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinabe et c'est important, comme vous le savez, pour nous de souligner sur quel territoire nous sommes. Je vous souhaite la bienvenue à la table ronde. Ménice Boulay, c'est toujours un plaisir de vous revoir virtuellement cette fois-ci. Nous avions été ensemble il n'y a pas très longtemps pour une annonce en personne. Maintenant, on se retrouve virtuellement et la table ronde que vous avez aujourd'hui est une importante table ronde qui va, comme vous le savez, discuter sur la transformation des secteurs de l'aérospatiale et de la mobilité au Québec. Vous le savez aussi qu'en ce moment, les jeunes Canadiens et Canadiennes sont très touchés par cette pandémie. J'ai moi-même une jeune fille, un jeune garçon au Cégep et je vais vous dire qu'actuellement, c'est extrêmement difficile pour ces jeunes. Puis pour plusieurs, les emplois d'été, les stages, les projets de fin d'études ont été annulés ou modifiés. Je voudrais parler brièvement des mesures qu'on a pris en place pour soutenir les jeunes. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a juillé que c'était nécessaire d'aider les jeunes à traverser cette période difficile. Et au printemps, on a mis en place un programme de soutien d'urgence intégré pour les étudiants et les jeunes. Il comprenait des mesures de relance pour les programmes d'emploi et une aide directe aux revenus. Nous avons aussi augmenté le financement de la stratégie emploi compétence jeunesse. Partout au pays, les jeunes Canadiens ont accès à ces emplois dans des secteurs comme l'agriculture, la santé, les services essentiels qui font partie, en fait, intégrante de la réponse du gouvernement face à la COVID. Comme l'a signifié le premier ministre dans son discours du trône il y a quelques semaines, notre gouvernement va contribuer à la création d'emplois, notamment en renforçant la stratégie de la SCE, la stratégie emploi Canada jeunesse, la SCEJ, pour offrir plus d'expérience professionnelle réunumérée aux jeunes Canadiens l'an prochain. Donc, on est déterminé, comme vous le savez, à soutenir les jeunes. En plus du financement alloué aux emplois chez les jeunes dans le contexte de la COVID, le gouvernement verserait également jusqu'à 135 millions de dollars sur cinq ans au gouvernement du Québec pour la mise en œuvre des projets régionaux dans le cadre de la SCEJ, dans le cadre de l'entente de contribution Canada-Québec qui a été signée en janvier 2019 à l'appui à la SCEJ. Ce qui m'amène à l'annonce d'aujourd'hui. Je suis très heureuse d'annoncer le soutien du gouvernement du Canada par le biais de la stratégie emploi Canada jeunesse à cette initiative de 1,8 million de dollars sur deux ans au comité sectoriel de la main-d'oeuvre en aérospatiale, ou la camac située dans mon comté Hochelaga. Le programme Ton premier emploi en aérospatial donnera la possibilité à 130 jeunes nouvellement diplômés désirant s'orienter en aérospatial de mettre à profit leurs compétences académiques en leur offrant une expérience concrète de travail avec leurs études. À plus long terme, ce projet aidera les jeunes à faire la transition vers le marché du travail actuel et futur en aérospatial. Je tiens vraiment à féliciter le comité sectoral de main-d'oeuvre en aérospatiale pour ce projet qui incarne l'objectif de la stratégie emploi et compétence jeunesse d'améliorer la transition vers le marché du travail. Et comme on le sait actuellement et dans la relance économique, ça va être un enjeu extrêmement important. L'incertitude qui ressentent beaucoup de jeunes Canadiens est vraiment accablant. Au Canada, nous veillons les uns sur les autres. Puis moi, j'aimerais vraiment féliciter la CAMAC et tous les les partenaires qui ont fait une différence dans la vie de centaines de jeunes. Et je vous remercie encore pour cette table ronde, productive et j'espère réussie. Et vous pouvez toujours compter aussi sur moi comme une de vos alliés dans ce secteur extrêmement important pour l'économie du Québec. Merci. Merci beaucoup, Mme Farada, pour vos bons mots et les bonnes nouvelles que vous nous annoncez. Nous sommes maintenant très heureux d'accueillir M. Jean Boulay, ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie. M. Boulay est un ardent défenseur et promoteur du développement de la main-d'oeuvre au Québec dans tous les secteurs importants et en particulier dans le secteur aérospatial. M. le ministre, je vous invite maintenant à vous adresser à l'ensemble de nos participants ce matin. Merci. Bon matin tout le monde. J'aimerais saluer Suzanne Benoît, qui est PDG d'Aéro-Montréal, que vous connaissez bien. Nathalie Paré, du comité sectoriel de main-d'oeuvre dans le domaine aérospatial. Soraya Martinez-Ferrada, encore une fois, un plaisir de te revoir, comme tu le soulignais, virtuellement, mais quand même, on aura d'autres opportunités de se rencontrer en personne. J'aimerais aussi saluer M. Graham Carr, que j'ai rencontré de l'Université Concordia et à chaque fois, je réalise à quel point cette université est en communion directe avec les besoins du marché du travail au Québec, au Canada et partout sur la scène internationale. Bon, vous savez, on est en contexte pandémique. C'est une situation exceptionnelle. L'aérospatiale subit des contre-coups particulièrement importants. Il y a d'autres secteurs d'activité économique. Ce qui est un peu particulier après la pandémie, c'est qu'on voit se côtoyer un phénomène de chômage dans certains secteurs et il y a d'autres secteurs qui sont en pénurie de main-d'oeuvre. Il y a eu une baisse drastique, bien sûr, des voyages aériens. Ça, ça nous a saisi l'industrie aérospatiale qui est tellement bien reconnue et on comprend l'importance de ce secteur d'activité pour l'économie du Québec. Entre autres, il y a 60 000 travailleuses et travailleurs qui y oeuvrent. C'est près de la moitié des emplois en aérospatial au Canada. C'est un levier essentiel. On se plaît à le réitérer. C'est plus de 16,5 milliards de chiffres d'affaires annuellement au Québec. Et c'est 53 % du chiffre d'affaires global au Canada, ce qui atteint à peu près 31 milliards en 2018. Donc, il faut trouver des moyens de se dépenser. Comprendre l'importance du bassin de main-d'oeuvre que constituent les jeunes, c'est, selon moi, un incontournable, pas seulement social et économique, mais aussi au plan humain. Souvenez-vous, j'y faisais souvent référence avant la pandémie au Québec. Il y avait pas loin de 200 000 jeunes de 17 à 34 ans qui étaient ni en emploi, ni aux études, ni en formation. C'est d'ailleurs ce concept-là qu'on appelle NIF est devenu un indicateur socio-économique de plus en plus utilisé parmi les pays membres de l'OCDE. Et il faut qu'au Québec, on maintienne notre leadership dans l'industrie aérospatiale. Il faut continuer de développer des compétences diversifiées, de maintenir des pratiques équitables. On évalue au comité, au CAMAC, qu'on aura besoin d'à peu près 37 000 travailleurs dans les 10 prochaines années. Donc, moi, j'ai l'intention de continuer à vous accompagner dans une perspective de recrutement et de rétention. Et c'est la raison pour laquelle j'annonce ce matin une aide financière de 1,8 million de dollars au CAMAC, le comité sectoriel de main-d'oeuvre en aérospatiale, sur une période de deux ans. Et ça va permettre au CAMAC de renouveler le programme « Ton premier emploi en aérospatiale ». Vous savez à quel point ça aide nos jeunes à comprendre et à s'intégrer dans ce secteur-là, puis favoriser une saine harmonie entre les jeunes et, moi, ce que j'appelle une intégration durable au marché du travail. Ce projet-là, du comité sectoriel, accompagnera 130 jeunes nouvellement diplômés qui veulent s'orienter en aérospatiale. Ça va mettre à profit, bien sûr, leurs compétences académiques et ça va leur procurer une expérience concrète de travail qui est en lien avec leurs études. C'est soutenu par le programme « Jeunes en mouvement vers l'emploi ». Soraya en a parlé, la stratégie emploi compétence jeunesse d'Ottawa. On a négocié une récupération à Québec du 135 millions sur une période de cinq ans pour mettre en œuvre ce qu'on appelle la mesure « Jeunes en mouvement vers l'emploi ». Ça permet de mettre en œuvre des idées novatrices pour mobiliser les jeunes de 15 à 30 ans en complémentarité, bien sûr, avec l'offre actuelle de services publics d'emploi partout sur le territoire du Québec. Bon, c'est une entente de contribution. J'aimerais aussi saluer Carla Coantreau, avec qui j'ai eu des pourparlers dans le cadre de cette entente de contribution-là, qui était convenue entre Ottawa et Québec. On travaille beaucoup en complémentarité, Carla et moi, pour le bénéfice du marché du travail du Québec. Et il y a aussi l'aide financière pour le projet. Ton premier emploi en aérospatial, c'est important. Ça a été démontré qu'il y a une perception encore chez les jeunes au Québec, et c'est le même phénomène un peu partout. On ne comprend pas l'aérospatial. Parfois, c'est perçu comme étant complexe ou trop éloigné des préoccupations. Il faut encourager le mentorat, le transfert de connaissances et démontrer que le secteur aérospatial est à la portée de tout le monde. J'ai annoncé d'ailleurs, Suzanne, récemment, un investissement de 4 millions pour appuyer la phase 3 du programme MASH d'Aéro Montréal. Et cette aide-là va aussi permettre de poursuivre l'initiative qui contribuera à ce que près de 1500 travailleurs et travailleurs de l'industrie rehaussent et développent leurs compétences. Donc, pour compléter, souvenez-vous, on a fait un forum le 16 octobre. Je suis un fervent partisan du dialogue social. Le 16 octobre dernier, on a fait un forum sur la requalification de la main-d'oeuvre. Ça a fait consensus chez les leaders patronaux, syndicaux, membres de l'éducation, réseaux communautaires. Encore une fois, quand je parle de requalification, ce n'est pas de déshabiller un secteur pour en habiller un autre. Je parle aussi de rehaussement des compétences parce qu'on a un défi de rétention dans l'aérospatiale de notre main-d'oeuvre stratégique. Et moi, je vais accompagner les entreprises de ce secteur-là qui veulent aider à rehausser des compétences de leur main-d'oeuvre stratégique. Je félicite Aéromontréal. Le secteur aérospatial a des défis. Vous les maîtrisez bien. Nous, on est là pour vous aider. Je sais qu'il va y avoir la semaine internationale de l'aérospatiale bientôt, je pense, du 14 au 17 décembre prochain. Je vous invite à y participer, à être fébrile, à faire preuve de votre effervescence habituelle. Et nous, on sera là. Je veux vous assurer que tous ensemble, on va vous aider à exacerber la passion, souvent latente pour l'aérospatiale, et aider tout le monde à réaliser leurs ambitions et leurs rêves. Alors, merci beaucoup. Bonne table ronde. Et sachez qu'on est tout près de vous. Merci encore et bonne journée. Merci beaucoup, M. Boulet, ministre. Je pense que votre élocution est très stimulante. C'est des bonnes nouvelles que vous nous annoncez. On voit un alignement des ressources au Québec pour soutenir les jeunes, avec la collaboration fédérale-provinciale, assurément, mais aussi avec tous les intervenants. C'est-à-dire, vous avez mentionné Aéromontréal, CAMAC, et puis je peux vous assurer aussi que les instituts aérospatiaux de Montréal, Concordia et toutes les autres universités, on travaille très fort aussi pour stimuler la participation des jeunes dans le secteur aérospatial, de les encourager à intégrer cet écosystème-là en leur fournissant non seulement supportant des stages avec l'industrie, avec nos partenaires industriels, mais aussi en développant un écosystème ou des activités complémentaires aux programmes académiques ou universitaires en tant que tels pour vraiment bien préparer les étudiants pour qu'ils puissent s'intégrer efficacement au marché du travail. Donc, je vous remercie infiniment pour votre écosystème ce matin. Je remercie aussi Mme Martinez-Ferrada pour, je dirais, cette belle annonce conjointe-là. Je pense que c'est des bonnes nouvelles pour tous. Merci. Merci bien. OK. À cette étape-ci, on va passer à notre deuxième segment de notre table ronde avec nos panélistes. On a six panélistes ce matin qui se sont joints à nous. Nos six panélistes sont visibles maintenant à la deuxième partie de cette discussion de table. Je voudrais vous présenter nos six panélistes. D'abord, Mme Suzanne Benoît, qui est présidente de la Crise générale d'Aéromontréal. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ensuite, M. Sylvain Larochelle, directeur du Bureau de collaboration technologique à Pratt & Whitney Canada. Bonjour à tous. M. Michel Dion, directeur principal innovation chez Bell Techfront Canada. Bonjour tout le monde. Mme Hélène Gagnon, vice-présidente Affaires publiques et communication mondiales à CAE. Bonjour tout le monde. Bonjour. Professeur Nadia Bullian, vice-provôt Partnership and Experiential Learning at Concordia. Bonjour tout le monde. Et professeur Éric Lorando, professeur et responsable du programme génie aérospatiale à Polytechnique Montréal. Bonjour à toutes et à tous. OK. Maintenant, on va, pour tous les participants, je vous invite à poser vos questions en anglais ou en français en activant le bouton Q&A sur la plateforme, sur la barre de Zoom en bas de votre écran. Donc, durant toutes les discussions du panel, vous pouvez activer, poser vos questions et on va répondre à ces questions-là dans le troisième segment de la table ronde de ce matin. Ma première question s'adresse à Suzanne. Pourrais-tu nous dire quelques mots sur les forces du secteur aérospatial québécois et sur son positionnement à l'échelle internationale? Alors, merci beaucoup, Christian, de m'inviter ce matin. Je pense que c'est une belle occasion de rejoindre les jeunes universitaires. Il y a aussi des gens des collèges qui sont là. Alors, vous savez, moi, l'industrie aérospatiale s'est tatouée sur mon cœur. Alors, ça fait maintenant depuis 2006 que je dirige Aéromontréal. Donc, je m'excuse pour mes collègues qui connaissent bien la grappe, là, mais pour les jeunes qui nous écoutent, ce que je peux vous dire, c'est que l'industrie aérospatiale, c'est une industrie stratégique, névralgique, ici au Québec, au Canada et tous les pays dans le monde rêvent d'avoir une industrie aérospatiale. Notre grappe, en fait, il y a trois mots que je retiens pour la grappe aérospatiale, comme on dit en anglais, le cluster. Alors, c'est qu'on a, on est structuré, on est très diversifié et on est concentré aussi. Alors, quand je dis structuré, c'est qu'on a des grands joueurs dans le secteur aérospatial. Vous les connaissez probablement Bombardier, Airbus, Pratt & Whitney, CAE, Bell Helicopter et plus récemment Mitsubishi. Alors, les Japonais ont acheté une division de Bombardier pour faire l'entretien des avions régionaux. Alors, ces grands joueurs-là mobilisent toute une chaîne d'approvisionnement et on a à peu près 215 PME. Alors, quand j'ai dit, bon, structuré, ensuite, j'ai dit diversifié parce qu'à Montréal, on a des capacités industrielles qui nous permettent vraiment de fabriquer un avion de A à Z. Alors, si vous entrez dans ce secteur-là, vous avez le choix. Vous pouvez travailler dans le domaine de l'entretien, dans la construction d'avions, faire des trains d'atterrissage, des systèmes critiques pour des avions, etc., plus du logiciel, quoi. Alors, on a des gens aussi très qualifiés sur les chaînes de montage. Alors, des gens de métier qui connaissent bien ce qu'ils ont à faire. Puis, on est capable de faire voler des avions au Québec, au Canada. Alors, on a eu des beaux exemples avec Bombardier. Puis, plus récemment, Airbus continue la construction des avions C-Series, l'Airbus 220. Alors, ce n'est pas toutes les nations dans le monde qui peuvent faire voler des avions. Et ça, c'est grâce à l'innovation aux universités, l'écosystème. Et l'écosystème est concentré. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans un rayon de 30 km, vous allez retrouver 97 % de toutes les industries aérospatiales à Montréal, dans le Grand Montréal, les universités, les centres de recherche. Et tout le monde travaille ensemble dans cette proximité. Alors, c'est ça qui fait vraiment une grande force pour notre industrie. Alors, ça, ça décrit dans les grands mots le secteur. Et comme de raison des stages, beaucoup de stages, les grands joueurs. Et là, de plus en plus, les PME aussi vont permettre aux jeunes de faire plus de stages dans notre secteur. On sait que la situation n'est pas idéale à l'heure actuelle. Mais on va peut-être en reparler un petit peu plus tard. Alors, à toi, Christian. Merci. Comment tu vois la relance de l'industrie qui est particulièrement frappée maintenant? Puis les possibilités d'emploi à court et à moyen terme? Puis en particulier, je dirais, on a quelques grandes entreprises qui sont avec nous ce matin, en particulier les PME. Comment tu vois la situation pour eux, les défis qui sont en face des PME puis les possibilités d'emploi aussi pour nos étudiants? Oui. Avant la pandémie, malheureusement, j'ai dû me déconnecter. J'ai eu un petit problème tout à l'heure, mais le ministre en a sûrement parlé. C'est qu'avant la pandémie, on était en pénurie de main-d'oeuvre. On devait combler 37 000 postes. On a fait des campagnes. On a travaillé avec le CAMAC, avec l'École nationale d'aérotechnique et plusieurs écoles, dont l'École des métiers, les MAM à Montréal, pour que les jeunes s'inscrivent dans le secteur aérospatial. Et ça fonctionnait très bien. Mais là, la pandémie est arrivée. Et là, le danger, c'est que les gens voient que notre secteur est vraiment en difficulté. On ne s'en cachera pas. Les avions ne volent pas. Donc, on ne peut pas livrer des avions de compagnes aériennes. Donc, toute la chaîne est impactée. Et vous l'avez vu, le touriste, les hôtels. Alors, tout ça, ça se tient. Et tant que ça ne reviendra pas à la norma, ça va être… on fonctionne à 50-60 %. En général, il y en a ceux qui sont dans le domaine de la défense sont plus actifs, fonctionnent à presque 100 %. Mais il y a un problème actuellement, c'est clair. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes continuent à s'intéresser au secteur aérospatial. Parce que ça prend quatre ans, des fois cinq ans, façon cours de génie, s'ils font beaucoup de stages, etc. Donc, ce qu'on dit, là, c'est que si nous, on est sortis, on est résulents, on est sortis de plusieurs crises. Il y a eu la crise du 11 septembre, plus récemment la crise financière, la pandémie. Mais l'industrie aérospatiale a rebondi tout le temps. Alors, on va revenir à la normale dans trois ans. Et ce qu'on dit aux jeunes, c'est inscrivez-vous dans les programmes. Vous allez même avoir des stages entre temps, c'est certain. C'est un milieu stimulant, c'est gratifiant, c'est inspirant. Et surtout, c'est des opportunités de carrière incroyables qui sont très bien rémunérées. Alors, ce qu'on vous dit, c'est lâchez pas, intéressez-vous à l'aérospatiale, que ce soit au niveau collégial, universitaire. Il y a des beaux défis. Puis quand vous allez graduer, on va être sûrement revenu à la normale. Alors, c'est mon massage matin. Et les PME, comme de raison, les PME, vous m'avez posé la question, les PME sont aussi en difficulté parce qu'ils dépendent des grands joueurs, des habillonneurs, etc. Mais on travaille très fort, on travaille très fort avec le CIDI pour justement développer des stages dans les PME. Puis ça, le ministre Boulay est très conscient de ça. Il faut en faire plus dans les PME. Il faut qu'il y ait une émulation au niveau de l'innovation, du savoir-faire, des étudiants qui peuvent faire grandir les PME d'un point de vue technologique. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Puis on va sûrement retourner aux 34 000 ou 37 000 postes à combler dans 3-4 ans. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Suzanne. Prochaine question, c'est pour Sylvain. Oui. Bonjour, Christian. Bonjour. La décarbonisation de l'aviation, c'est un enjeu crucial auquel on doit s'attaquer. Il n'y a aucun doute. On a la crise de la COVID maintenant, mais les enjeux de carbone, c'est là encore, puis ça va être là encore pour les prochaines années, assurément. Comment l'industrie voit-elle le futur de la propulsion d'Arionef pour faire face à cet enjeu global? Bon, alors, écoute, évidemment, c'est un sujet très passionnant, Christian. Je dirais, si on commence par positionner le contexte mondial, on sait qu'avant la pandémie, il y avait une croissance des émissions environnementales associées à l'aviation au point de vue mondial de façon très importante. Évidemment, la pandémie a créé une baisse, mais comme Suzanne l'a mentionné il y a quelques instants, de toute évidence, on rêve au jour où, effectivement, le vaccin va être distribué, on va pouvoir recommencer à voyager de façon importante. Donc, si on regarde certaines prédictions au point de vue de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui d'ailleurs est basée à Montréal, bien, les émissions en CO2, entre autres, pourraient tripler au niveau de l'aviation mondiale, référence 2019. Donc, ces émissions-là pourraient tripler d'ici 2050, ce qui va carrément, évidemment, à l'encontre de l'accord de Paris pour ce qui est de la réduction des émissions. Maintenant, compte tenu de ce contexte-là, de la croissance mondiale, bien, de toute évidence, il y a un changement de paradigme majeur qui s'impose. Un changement au point de vue de l'injection de technologies, et non seulement aux technologies de propulsion, mais dans l'ensemble, le design d'Aéonef et compagnie. Des améliorations opérationnelles pour idéalement avoir des parcours optimisés, avoir le temps en vol le plus court possible, aussitôt que les avions se mettent en marche sur le tarmac, ils doivent décoller le plus rapidement possible, et évidemment, ce genre de choses-là. Et le troisième point, la considération de carburant alternatif. Donc, évidemment, du côté propulsion, ce troisième changement de paradigme-là nous touche directement. Qu'est-ce qu'on entend par carburant alternatif? Bien, essentiellement, il y a trois catégories, si on veut, de carburant alternatif ou de, je dirais, de niveau d'énergie pour la propulsion des Aéonefs. Premièrement, évidemment, les carburants d'aviation durable, mieux connus en anglais sur Sustainable Aviation Fuels. Et à l'intérieur de ce groupe-là, il y a des catégories. On connaît très bien déjà les biocarburants, donc carburants générés à partir, si on veut, de matière première qui pourrait compassionner l'industrie alimentaire. Donc, évidemment, ce n'est pas une solution viable à long terme. Il y a des biocarburants alternatifs au niveau peut-être généré à partir d'algues et compagnies qui ne compétitionnent pas avec le niveau alimentaire. Et finalement, la notion de carburant synthétique, de plus en plus, aujourd'hui, on voit la capture de CO2 combinée avec de l'hydrogène pour créer ce qu'on appelle des carburants synthétiques. En anglais, il y a l'acronyme PTL, Power to Liquid, qui ouvre la porte, justement, à cette nouvelle génération, si on veut, de carburants d'aviation durable. Donc, ça, ce premier volet-là est clairement à l'étude en termes d'un niveau de maturité technologique. C'est probablement un des premiers éléments de solutions viables pour, justement, de la propulsion alternative. Le deuxième, bien, on est tous conscients de la propulsion électrique. Il y a des défis énormes au niveau de densité de puissance, densité d'énergie au niveau des batteries. Et c'est vraiment à ce niveau-là que des recherches doivent continuer à progresser parce qu'aujourd'hui, seulement certaines sections d'une mission entre décollage, altitude et atterrissage sont propices, si on veut, à l'utilisation d'énergie électrique. Finalement, la troisième catégorie de carburants alternatifs, bien, on regarde l'utilisation de l'hydrogène, soit directement comme carburant dans les turbines ou via l'utilisation de piles à combustible, donc de « fuel cell », comme on appelle en anglais. Donc, ça, c'est les trois éléments qui, au point de vue de l'ensemble des motoristes à l'échelle mondiale, c'est trois niveaux de carburants alternatifs qui sont évidemment étudiés. Où on en est avec tout ça? Bien, évidemment, on en est principalement à l'étape de recherche et de démonstration de la viabilité technologique de ces carburants-là. À partir du moment où on va être en mesure de démontrer la viabilité technologique, de là, ça va définir des requis au point de vue infrastructure, chaînes d'approvisionnement et comment la génération de ces carburants alternatifs-là va réellement avoir une empreinte favorable au point de vue de l'environnement. OK. Merci bien. Due to the pandemic, companies in the aerospace sector have had to cut jobs, not only in production, but also in engineering and also in other functions. Could you tell us about the employment prospects in a company like Pratt & Whitney Canada for the coming years in that context? So, for Pratt, which is very representative of the whole sector, so I will characterize essentially the whole sector in terms of employment. Well, as Suzanne pointed out earlier, aerospace has been through crisis before. As always, you know, it came back from those crises, in many cases, stronger than prior to these crises. So, I don't see this pandemic as any different. Obviously, the depth of the crisis is extremely important for the aerospace sector, considering, you know, restrictions from a boundary perspective and enabling passengers to travel across the world. So, clearly, this, it's not a matter of if, it's a matter of when the recovery will happen. So, prior to the pandemic, we're facing significant succession and hiring challenges as a whole industry. Now, as we are, you know, going over this pandemic in the midst of it right now, there are many elements that are impacting strategic drivers in our sector. The whole notion of decarbonization, which I've just spoke about, is somewhat, you know, even more sensitive today, now that we realize the impact of pandemic. So, that's certainly something of major consideration. Many of us are currently working from home. So, the work organization, the work environment is definitely being impacted today. I've referred to a lot of technology infusion, not only in the, you know, assets in aircrafts and the like, but also in the way we manage data. And finally, the whole urbanization is going to be challenged with this notion of working from home. So, the whole transportation and global demand will obviously be impacted from that perspective. What does that do? As we're going to reach recovery, to a certain extent, we're going to need to face significant succession issues. The short-term actions we had to take as a sector will only exacerbate the succession issues we had prior to the pandemic. So, clearly, from a notion of succession, there will be a significant demand. But that demand will be parallel to a notion of new skills, skills related to a much broader way we look at aviation. I've just mentioned earlier that new fuels might compete with other mobility sectors. So, the notion of how we're going to take requirements, transfer those requirements into actual products, will need to account for a lot, a much broader scope of requirements that may compete with other mobility sectors. So, it's in that perspective that I think to face this, we're going to need to work as a team, industry, academic institutes to indeed, you know, foster and prepare this next generation. As a matter of fact, we have collaborated on NCAD, you know, a chair where we had experiential learning example, which was a very, you know, a good success. And that's also the reason why many industrial partners have pulled together to generate the Canadian Mobility and Aerospace Institute to indeed characterize common, you know, skills that are going to be required to enable more of those experiential learning. So, essentially, it's not a matter of when, it's not a matter of if, sorry, it's a matter of when, and not only that when will impact significant demand, but with totally new, different skills. Merci beaucoup, Sylvain, pour ces mots encourageants-là. Maintenant, on va aller avec Michel, Michel Dion à Bell, Bell Flight? Oui. Bell, sorry, text from Canada. A very innovative way to see the future in urban mobility. Can you give us and to the participants an overview of this very, very exciting vision? For sure. And if you take and put up the chart. For the past few years, we have seen the industry starting a transformation. We now talk about air taxis, air taxis and drones flying within our cities. So, the future is more than ever about seeking the next disruptive technologies and about creating urban mobility. And Bell has a vision to change the way we move people in and out of our cities, but as well as changing the way we move goods. So, this is even why we have changed the name of our company. We're not anymore Bell Helicopter Textron, but we're Bell Textron Canada, so that we're looking more at developing a company of technologies and not only just making aircraft. So, although we consider that we'll always need helicopters in the future for specific missions, we also know that we need to create new platforms to better serve the population. And these are a few examples that you see here on the chart. So, we talk about air taxis. So, at the top left, you see the Nexus. So, that's an aircraft that will be used for air taxi to move people in and out of cities. We're using ducted fans to fly the aircraft. So, and it will be either hybrid electric or all electric. So, to make a little bit of segue to what Sylvain was saying, these technologies on propulsion will be very important in the future. While we're going ducted fan, we talk about the safety around the aircraft, but as well as reducing the external noise, because in the future, the social acceptability will be very important for introducing these new aircraft into our mobility systems. We also talk about drones, drones to move goods. So, you see at the bottom left, one example of drone that we have developed and built and we're flying in up in Mirabelle. But also, you see top right, the APT, the autonomous pod transport. So, this is a platform that we're developing and developing technologies in Mirabelle in collaboration with academic institutions and industry. And the idea is to move goods, for example, from the Mirabelle airport up to downtown Montreal. So, flying over the Highway 15 in a much efficient way and in a cheaper way than when I see FedEx and UPS trucks being stuck in the traffic on the highway. We can also think about moving organs from hospital to hospitals and also supporting the communities up north. So, this kind of aircraft is unique because we call it a tail sitter. It can take off like a helicopter vertically and will make a transition to an airplane mode flying on the wing and to have range and speed. So, if you go on on YouTube and internet, you'll find some good videos of the APT flying. And just to give you an idea also of what we do in Mirabelle, you have at the bottom right, this is a full-scale ducted fan for Nexus that we have tested in the wind tunnel at the NRC in Ottawa. So, when we think about all these platforms, they have some common challenges, some common technologies that we have to develop. We're talking about batteries and energy efficiency like Sylvain was talking about, but also about icing protection. The challenge is for lightweight aircraft today. And if we want to have safe and non-stop urban operations, we need to develop novel technologies for that. Advanced materials, advanced manufacturing are very important because today we can make hundreds of helicopters per year. But when we talk about air taxis and drones like those, we'll be talking more in the thousands of units per year. So, a lot of technologies and development going on in these sectors. Okay. Maybe quickly, if you could identify some of the areas of engineering or other sectors that would be quickly, you know, to put in oeuvre this vision-là. Well, you're talking about the materials, but there's certainly an electric vision. Could you just quickly nominate the main disciplines which you could think, which could be attractive for the students who want to join and really participate in this vision-là, which is very stimulant? Well, of course. And then, the vision, as you can imagine, I would have been talking about for a long time. So, the domain of expertise is in expansion. We can see it like that. We will certainly have the expertise, I would say, conventionally for developing helicopters, like you mentioned, mechanics, aerodynamic, aerodynamic, avionics, etc., and also all the jobs for assembling. But, more and more, we embauched people in the domain that are, say, less traditional, like propulsion electric, for example, people who come from to the automobile industry. How can we be able to integrate new systems hybrids electric, or fully electric? We think also to the artificial intelligence to manage the flights of drones, but also to help us in the development of these vehicles, the industry industry, also, to just allow us to transform our lignes d'assemblage for the construction of thousands of units per year. One thing to say, and then, I think that it's very interesting, the future, is that there is a way in the industry aeronautics to develop an expertise boost, and that is always the case. But it's also an industry that is offering more and more opportunities. And then, in my team innovation, for example, what I say often is that you have a technical expertise that represents about 80% of what you're going to do in a day, and the other 20%, I encourage you to develop a new expertise or to learn new knowledge. For example, I have people, today, who are people of structure at the base, people of fatigue, who, today, are interested in the acoustics, that they are interested in the electrical industry. Our chief pilot of drone is an engineer in hydraulics, for example. So, in addition, once you're in the industry, there is a lot of opportunities to do their journey, both in engineering and in production. And if I could just conclude, here-dessus, it's to say, I think that we are lucky and lucky presently to live at this time. The city of Oxy, it's not all the generations who have the chance to participate in the development of new transport systems. And the taxi aériens and the drones who will fly inside the cities, as we're in the city, as we're in the city, as we're in the new transports. And then, it's an opportunity that we have to participate. And I encourage everyone who we listen to today to join us. Thank you, Michel. Thank you, Michel. Encore là, la vision est vraiment très, très stimulante. Maintenant, on va passer à Hélène de CAE. J'aimerais, Hélène, comme on sait, le contexte de CAE est possiblement différent de celui des grandes entreprises manufacturières ou des PME. pourrais-tu nous parler des opportunités d'emploi chez vous, des types de personnes et de types de compétences dont vous avez besoin maintenant, puis dans les prochaines années? Oui, merci, Christian. Donc, effectivement, CAE, nous, on est numéro un dans nos marchés. Donc, on est reconnu pour nos simulateurs de vol, mais on est essentiellement beaucoup dans la formation des pilotes aujourd'hui, tant au niveau de l'aviation civile qu'en défense et sécurité. Et même, on est en santé. Donc, on a des gens qui passent d'un business à l'autre, si on veut. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis, malgré ce qu'on voit dans la COVID aujourd'hui, on peut se dire, mon Dieu, c'est tellement grave comment la COVID a affecté l'aviation. Mais on a publié nos prévisions de marché parce que nous, notre clientèle, c'est beaucoup les pilotes. Et puis, on s'attend à ce qu'on ait besoin encore, malgré ce qui se passe présentement de 260 000 nouveaux pilotes dans les 10 prochaines années et 27 000 l'année prochaine. OK? Puis ça, c'est dû à cause des retraites et tout ça. Donc, des fois, il faut voir un petit peu plus loin que le portrait qu'on nous montre dans les médias. Donc, oui, il y a moins de monde dans les avions, mais à chaque fois qu'il y a un avion qui vole, même si c'est juste du cargo dedans ou quelques personnes, ça prend des pilotes formés. Donc, nous, notre marché, il a vraiment tombé au début de la pandémie, mais c'est en train de remonter passablement. Donc, nous, on voit vraiment beaucoup d'opportunités dans tous nos marchés pour les prochaines années. Puis, je pense qu'on va en reparler dans quelques minutes aussi. Moi, j'avais envie de vous parler aussi des autres fonctions, parce que là, jusqu'à présent, mes collègues ont beaucoup parlé de l'ingénierie. Puis, effectivement, nous, on a 2 000 ingénieurs à Montréal. Donc, c'est sûr que c'est très important, les ingénieurs, pour l'industrie aérospatiale. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'autres types d'emplois qui sont disponibles dans notre industrie et qui sont aussi stimulants. Donc, je pense à toutes les fonctions de support, tous les gens qui sont en finance, en comptabilité, les avocats, les gens en ressources humaines, en relations industrielles, en communication, en approvisionnement, en opération pour gérer des gens, un nouveau manufacturier et tout ça. Donc, il y en a des opportunités dans d'autres domaines aussi que l'ingénierie, il ne faut pas l'oublier. Je veux aussi dire que, que ce soit nous ou le reste de notre industrie, on est tous très engagés envers la diversité et l'inclusion. Donc, on est un domaine qui est passablement masculin de façon historique, mais on encourage énormément des femmes à se joindre à notre industrie et aussi tous les autres groupes de minorités, les groupes racisés, les personnes avec un handicap, les gens de la communauté LGBTQ+, et tout ça. Donc, je veux que tout le monde se sente bien accueilli dans notre industrie et dans notre compagnie en particulier. Ce qu'on recherche essentiellement, c'est des gens qui ont un bon travail d'équipe, qui ont une passion, qui ont une énergie, qui ont une curiosité intellectuelle, qui ont une rigueur. Donc, il faut être capable d'apprendre à apprendre parce que ça bouge vite. Mes collègues vous ont parlé de beaucoup de nouvelles technologies, puis c'est important, mais il faut être capable d'avoir un bagage puis d'être ouvert après à bouger un peu puis à utiliser ces compétences-là de façon transversale dans l'entreprise en fonction des opportunités qui se présentent. Puis, on va rechercher des gens aussi qui sont alignés avec nos valeurs. Donc, nous, on a annoncé qu'on était la première entreprise canadienne à devenir carboneutre. Donc, on l'est devenu au début octobre. On est très fiers de ça et on s'est engagés aussi. Nous, les gens ne savent pas, mais on a une flotte d'avions de 250 petits avions dans nos académies de pilotage. Avant de faire la formation des pilotes de ligne sur les simulateurs, il faut avoir une première licence de pilote avec un petit appareil. Donc, on a 250 avions dans le monde. Et puis, on s'est engagés à ce qu'au moins la moitié de notre flotte soit remplacée par des avions électriques ou hybrides d'ici cinq ans. Donc, nous aussi, là, on est dans ces éléments-là de propulsion électrique, hybride et tout ça. Donc, tout ce qui est l'aviation durable, là, c'est très important pour CAE, mais aussi pour d'autres, pour tout le monde dans l'industrie. Donc, on sait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est important pour la jeune génération. Puis, il ne faut pas avoir peur de joindre à notre industrie. On est très alignés avec ces valeurs-là de protection de l'environnement. Puis, on compte sur vous pour venir nous pousser encore plus loin, encore plus vite dans ces domaines-là. OK. Deuxième question. Trois ans, CAE annonce d'investir plus de 1 billion dollars dans l'innovation, en particulier dans le projet Digital Intelligence. Pouvez-vous nous dire plus sur ce projet? Est-ce encoreベans de faire partie Est-ce que les spécialistes libres sur ce projet ? Alors, absolument. Et oui, bien sûr, il est stillабатune parce que nous annonions-là trois ans, c'est un 5-year projet, et nous pensons que nous devons investir 1 billion dollars dans l'intelligence And our intent is to revolutionize the way pilots are trained, defense forces are trained, and healthcare professionals are trained. So we put together what we call a digital accelerator. Already we have more than 200 employees working in the digital accelerator. And we have people like data scientists and artificial intelligence specialists, customer experience specialists. So people that, you know, we didn't even know they existed, you know, five years ago. And now we have 200 of them. And so the idea basically is to always start with the customer in mind. So we look at the customer pain points, and we determine how we could improve their life, in our case, their training, through digital tools. And so that's how it starts. And through multidisciplinary teams, basically, we invent those new tools. But in a matter of weeks, it goes very, very fast through an agile methodology. We focus on the customers. We develop what we call an MVP, a minimum viable product. And then we change it. We modify it. We iterate it very, very quickly. If it doesn't work, fail fast. You put it aside. You know, go on another project. So it's very, very exciting. So there you need to make sure that you have an ability to undertake a lot of work, but to work on their speed also, because that's part of it. And to have that customer mindset, which is really crucial for that type of project. And we need good leaders to be part of these types of projects. So, yes, we have a lot of engineers that lead these projects, but we have IT experts, pilots, instructors. I mean, they have various backgrounds, again. And I want to say that despite COVID, and of course, COVID impacted our industry and our company also severely, especially in the first few months, but we're continuing to invest massively in everything that is digital. So digital is the future. You've heard some of my colleagues talk about remotely piloted aircraft. So we don't like to call them drones because most of the time they're pilots, but they're on the ground. And it could be artificial intelligence that will be in there. But, I mean, a lot of people would be involved in making sure that these eVTOLs fly, for example. So there's a lot of interesting technologies, whether it's electric aircraft, hybrid aircraft, all kinds of things that are coming up in our industry. And despite what you see, despite what you read in the papers, you need to be confident that we have a super interesting industry that most countries would love to have. We're so lucky to have that right here in Montreal. And just jump on that bandwagon and come and join us. We're waiting for you. Okay. Merci beaucoup, Hélène. Très stimulant car là comme vision. Lédia, so how is Concordia equipped now for, now we move towards a university perspective, you know, what university can do for improving or to prepare the students to a career in aerospace. So can you tell us what Concordia is doing in that spirit? Sure, so thanks, Christian. So we have a number of academic programs that are for students who are interested in pursuing a career in the aerospace industry. We have a Bachelor of Engineering in Aerospace. That's a four-year program that has three options that students can specialize in. So at first they take engineering fundamentals, aerospace engineering fundamental courses, and then they can select an option. So they can select aerodynamics and propulsion if they're interested in learning more about how an airplane flies. They can select aerospace structures and materials if they're interested in is more in how an airplane is designed and manufactured. Or if they're more interested in learning about how electronic systems can be used to control or navigate planes or to communicate on an airplane or for planes to avoid collisions, for example, they can select the avionics and aerospace systems option. At the end of this, or in the final year of this program, students do a final year capstone project on aerospace. So this is, they would be involved in a multidisciplinary team, and they'd be working or interacting with industry on a real hands-on project. One of the programs that is unique to Concordia that Sylvain had mentioned earlier in terms of experiential learning is our aerospace apprenticeship program, which is really an amazing program. This is a program that's open to all students. You don't have to be in the aerospace program. You would apply in your first year, and if you get accepted, you end up working for all the three summers with an aerospace company, paid, of course. And in the first year, or in the first summer, you would be going through an eight-week intensive boot camp at L'Ecole Nationale d'Aerotechnique, which is Orlena, which is a technical school on the South Shore. It's an amazing facility, it has 35 labs, I think it has over 25 airplanes and 11 helicopters, and so students are really intensively developing a lot of interesting skills and working in those labs. So that's an incredible program that students have access to. If after your bachelor's program you're interested in doing or learning more about aerospace and doing graduate studies, there are two master's programs that are available to students. So there's the Master of Engineering in Aerospace program and the Master of Science program. So the Master of Engineering in Aerospace program is a course-based program, so students will be taking courses, and then they would do one project in a multidisciplinary team, again, most often with an industry partner. And this is a program that's in collaboration with a number of other universities in Quebec, so students can actually take courses in different universities. Or if they're interested in pure research, they could take the Master of Science program, and we have over 60 professors at the university who are doing some form of research in the aerospace industry, and Paula had mentioned the different research thematics that are available at Concordia. Beyond the academic programs, I think Concordia offers an amazing sort of panoply of different training opportunities for students. So in addition to the apprenticeship program and the boot camps that I mentioned, we have an institute of cooperative education that offers a number of different types of internships to students. So if students are interested in the traditional co-op program, which is alternating academic term with a paid work term in the aerospace industry, that's an opportunity that's available to them. If they want a sort of a less structured program, the co-op institute offers a program called C-Edge, which is short for Career Edge. This is a one internship program, so students can take a single internship in the aerospace industry. There's another program called ACE, Accelerated Career Experience, which is a 12 to 16-month internship that's done with an industrial partner that's usually reserved for the top students. And of course, they'd have to extend their program by a year. And then there, we just launched recently Women in Engineering Career Launch Experience. So this is a four-month internship for female students, and they would get an industry mentor. A few years ago, we partnered with École Polytechnique to offer our students access to LESIAC, which is a lab where there's an actual airplane minus the fuselage, but all the hydraulic, electric, and electronic systems are still there. And students get to go and experiment and learn about aerospace technologies as part of their classes. So above and beyond these types of things, CIATI has been offering many opportunities for developing skills, such as CATIA, leadership and agility in the aerospace industry, learning about business fundamentals in conjunction with our business school. And then the industry, while they love the fact that our students have great technical skills, they will always tell you that the soft skills are really critical. So communication skills, learning to work in teams, being flexible and adaptable. So at Concordia, we have through our Student Success Center, a program called Future Ready, where we offer these types of workshops free of charge to students really pretty much around the year. So that's available to them. And then in addition to that, we have amazing student societies that are, I think Graham mentioned a few of them that are very active and very successful and give students really the opportunity to work on real life projects and then to compete. So we have Space Concordia, we have a student chapter of the Canadian Space and Air, Canadian Aeronautics and Space Institute. And then beyond that, again, you know, CIATI offers students many opportunities to do networking with the industry through conferences, seminars, speaker series, and so on. So I think overall, our academic programs, our training and networking opportunities really give a fantastic experience and prepare students for the aerospace industry. OK. Merci beaucoup, Nadia. Maintenant, on va passer à Éric, notre dernier panéliste, mais pas le moindre. Bonjour, Éric. En tant que directeur de programme d'ingénieur aérospatial à Polytechnique, quelles sont les stratégies que vous utilisez afin d'équiper les étudiants pour bien les préparer pour une carrière enérospatiale? Merci, Christian, d'une très bonne question. Donc, le programme de bac en génieurospatial à Polytechnique en est un qui est très, très flexible. Donc, les étudiants ont un cheminement qu'on appelle core, là, le cœur du programme, et ensuite, ils se spécialisent en troisième et quatrième année. Et une des stratégies, c'est de leur permettre de choisir le nombre de stages qu'ils veulent. Donc, il y a un stage obligatoire, mais les étudiants qui veulent faire un stage, deux stages ou trois stages peuvent travailler sur leur cédule de cours pour pouvoir avoir une cédule flexible. Il faut se rappeler, et ça, ça vaut pour toutes les écoles qu'il y a des stages d'été, mais il y a des stages d'automne et d'hiver, et donc, il faut ajuster sa cédule. Un thème que j'aime dire aux étudiants aussi, que Polytechnique, mais toutes les écoles donnent, c'est que ceux qui sont dans les bacs en génie aérospatial, mais aussi ceux en génie mécanique ou génie chimique, reçoivent vraiment une formation qui les permet de rendre membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, avant tout, les écoles d'ingénierie à Montréal, dont Polytechnique, forment des ingénieurs. Et donc, on a vu les spécialistes industriels qui montrent que de plus en plus, on fait face à différentes technologies, différents métiers. Et donc, le diplôme d'ingénieur, avant tout, mène, donc, on a des programmes certifiés par le Bureau canadien d'accréditation. Et à travers ce processus, il suffit de passer un examen éthique de l'Ordre des ingénieurs du Québec et on devient ingénieur. Donc, finalement, on ouvre les stages en aérospatial à tous les domaines de l'ingénierie. Donc, on collabore avec l'Institut aérospatial de Montréal, qui regroupe toutes les écoles d'ingénierie du Québec. On ouvre les stages, on les publicise pour que ce soit des stages en génie mécanique, en génie électrique, en génie chimique, en revêtement de surface. Comme vous connaissez sûrement le professeur Moreau, on a besoin de gens en génie physique parfois. Donc, les stages aéronautiques sont ouverts à tous les types d'ingénierie. Et on utilise aussi le service des stages et placements de Polytechnique Montréal, donc vice-versa. Le service général permet de trouver des stages aussi pour les étudiants en génie aéronautique dans d'autres sphères d'activité. Ok. Rapidement, parce qu'on est un petit peu tard, pourrais-tu nous parler un peu, est-ce que, d'après toi, c'est un bon moment maintenant pour joindre, pour les étudiants, pour entreprendre ou poursuivre des études dans le secteur d'aérospatial ou des disciplines qui sont utiles pour l'aérospatial? Donc, à propos des études supérieures, n'est-ce pas? Oui, à propos des études supérieures. Donc, à propos des études supérieures, je vais switcher à l'anglais parce que c'est un très broad communique. C'est beyond la bachelore de degree. Et, je me rappelle que, même avant la pandémie, 33% de nos études supérieures d'aérospatiales et de l'aérospatiales et de l'aérospatiales. Et donc, c'est un grand temps. C'est un grand temps, tout le temps. As vous avez entendu, plus et plus technologies sont incorporés dans ces plus et plus complex systems. Et il y a eu, je vais dire à mon âge, 20 ans, on a pensé, vous savez, vous savez, ce que vous faites avec un PhD et advanced computing et toutes ces choses. Mais maintenant, c'est devenu plus et plus standard. Donc, advanced degrees, be it in engineering, like master's degree in science, or even switching from spheres. So, you can do an MBA, you can do a law degree. So, all these different career paths are great, not only for aerospace, I believe in the overall society in which we're in. And so, I'd like to say also that more and more students, when they have interviews, they're being asked, and I've got this from my student, they're being asked to say, can you program? And they're going to give you an exam on how to program, and they're going to say, just try to program a sorting algorithm, and they're going to ask you some technical skills. And so, more and more advanced degrees are being recognized by industry, and also allows you to bifurcate if ever you want to discover other fields as well. Une dernière question, rapidement, à propos de l'intelligence artificielle. Comme on le sait, ça gagne beaucoup de terrain en ce moment. On entend parler à peu près sur toutes les plateformes. Cependant, on comprend que cette technologie est applicable dans le secteur de l'aérospatiale, assurément. Comment faire pour relayer ce message-là à la relève, où on voit plusieurs applications d'intelligence artificielle dans le secteur? Donc, à défaut, je veux essayer de rester humble ici, mais l'intelligence artificielle en génie aérospatiale, c'est un véhicule depuis les années, depuis tout le début de l'ingénie aérospatiale. Si on pense à l'homme qui a marché sur la Lune, les commandes de vol ont été développées, et la question du vol autonome, quel est le rôle du pilote et les systèmes, ça a été développé pendant l'accès sur la Lune. Donc, l'intelligence artificielle, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, il y a l'intelligence artificielle algorithmique, avec des gens comme Yoshihar Benjiu, qui sont des leaders sur la planète, qui sont des mathématiciens. Mais quand on applique l'intelligence artificielle, il faut avoir aussi du contenu. Donc, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle appliquée au vol, l'intelligence artificielle appliquée au design avion, l'intelligence artificielle appliquée à la conception aérodynamique. Donc, j'encourage les gens à aller chercher du contenu, et ensuite d'intégrer l'intelligence artificielle dans toutes ces disciplines. OK. Merci bien, Éric, pour ces commentaires très pertinents. Ça conclut la deuxième portion de notre table ronde d'aujourd'hui. On est un peu en temps, donc je vais rapidement recéder la parole à ma collègue, Carole L. Ayubi, qui est Director d'Education à CID, et Director of the Mechanical and Aerospace Undergrad Programme à Concordia. Donc, Carole will manage the question period. Go ahead. Thank you, Christian. Hello, everyone. I've received so many questions, but so thank you for your participation. Unfortunately, we don't have enough time to cover all of those questions, so I'm going to start with the most popular questions. And so the most popular question of all is going to be addressed. I think it can be addressed to all panelists, but let's just start with, let's say, Monsieur Michel Dion. So, the question is, I am graduating in June 2021, and I am in the process of applying to position. However, during the pandemic, I am pessimistic about my chances. So, what is your opinion? Should I continue looking for a job, or should I consider graduate studies? That's a good question, because there are two different paths, but I would continue to look for the job, for sure, because there are many opportunities. But as well, if it's someone who wants to do research, we also need that to develop the technologies in our field. So, I would not prefer one to the other. But I would not make the pandemic basically make the choice for me. I would more make the choice based on what I want to do in the future. And as Eric was saying, the graduate studies are important also to support the industry. We work a lot with the academic institutions to develop technologies with the research chairs. And so, I would, so that my short answer would be, don't, don't, don't put the choice on the back of the pandemic at this point. All right. I have a follow-up question for you. And I think it's mostly due to the fact that you put up that very nice slide. The question is, le marché de l'hélicoptère est en pleine expansion. Est-ce que Bell prévoit des embauches en 2021? On est toujours à la recherche de talent. Je ne peux pas dire nécessairement combien présentement, mais on est toujours en recherche de talent. Donc, oui, certainement, j'encourage les gens à regarder notre site web pour, n'est pas seulement celui de Bell, mais aussi celui de tous mes collègues de l'aérospatiale, à regarder les postes qui sont ouverts parce que, oui, c'est un domaine quand même qui va continuer à évoluer, malgré le fait qu'on a la pandémie. Parfait. Merci beaucoup. La prochaine question est adressée à Mme Hélène Gagnon. Mme Gagnon, vous avez parlé du fait que vous encouragez l'inclusivité, la diversité au sein de votre compagnie. Comment est-ce que vous travaillez, en fait, pour attirer une plus grande diversité au sein de votre entreprise? Une des choses qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle des employee resource groups. Ceux qui sont familiers avec la diversité vont connaître ça. Ce sont des groupes de ressources pour les employés qui se regroupent, dans le fond, en fonction de leur intérêt commun. Et ces groupes-là vont nous aider à être plus ouverts et inclusifs avec les gens de l'extérieur aussi. Donc, par exemple, on a un groupe ressources d'employés pour la communauté LGBT+, puis ce sont des groupes mondiaux, pas seulement Montréal, donc qui vont nous aider à dire, OK, comment est-ce qu'on peut parler de ce qu'on fait, de l'ouverture qu'on a envers cette communauté-là chez CAE. On a un groupe Femmes et Aviation, on a un groupe pour les parents avec des enfants avec des besoins spéciaux. On a un nouveau groupe qui va être lancé prochainement pour les vétérans. On a un groupe pour les employés provenant de groupes racisés, etc. Donc, ce sont des groupes qui ont débuté dans la dernière année. Et comme ça, donc, on est plus à même d'être plus sensibilisés, parce que c'est sûr que moi, je peux être sensibilisée aux femmes, par exemple, au fait que pour attirer des femmes, ça prend des modèles féminins, mais il y a peut-être d'autres éléments qui sont importants pour d'autres types de minorités. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut être capable d'aller voir le bassin de population, au sein de la population étudiante des différents groupes de minorités, et de leur parler d'une façon qui leur ressemble et qu'ils voient qu'ils sont vraiment les bienvenus. Il ne faut pas que ce soit seulement des paroles. Il faut montrer aussi des actions et de la progression à ce sens-là. Je suis au CAE, ça fait deux ans maintenant qu'on a fait ce qu'on appelle le Bloomberg Gender Diversity Index. On avait commencé à vraiment avancer un peu plus en diversité au niveau des femmes. Et puis, donc, on fait partie de cet index de Bloomberg avec 230 compagnies au monde, qui sont les plus engagées en matière de diversité au niveau du genre. Donc, on a mis l'emphase au départ sur cet aspect-là. Puis maintenant, on est en train vraiment de prendre plus d'actions avec d'autres groupes. Donc, c'est une action à long terme, mais le fait d'en parler, d'avoir des groupes de ressources d'employés, puis d'avoir des forums comme aujourd'hui qui permettent de dire aux étudiants, aux étudiantes de tous groupes confondus, vous êtes les bienvenus au sein de CAE, mais vous êtes les bienvenus au sein de l'industrie aérospatiale, au sein de l'ensemble des entreprises. Déjà, de se le faire dire, ça aide de dire j'ai envie d'aller travailler chez vous. Parfait. Merci beaucoup, Madame Yannou. La prochaine question s'en va vers M. Sylvain Larochelle. Qu'est-ce que les entreprises cherchent pour quand ils sont en train d'interns? Nous comprenons que soft skills sont très important, mais commentez-vous que vous avez soft skills sur votre CV ou durant l'interview? Sous-titrage Société Radio-Canada Well, the whole notion of soft skill is clearly associated with, as we see, being capable of interacting with a lot of different individuals across the entire enterprise. Because, as we've pointed out, as we look from a, I'll say, a product development standpoint, dealing with many disciplines, but also within product development, we then look beyond product development and look at all sectors of operations, marketing, aftermarket, and the like. So, as part of an interview, clearly the notion of communication is very important. So, the way people can articulate what they seek for, the skills they want to develop across their interns, all of those elements are obviously primarily. As far as, you know, resumes are concerned, the same notion applies. By how concise and clear, you know, the notion of experience seeked for by the interns, those elements are clearly established. Obviously, with the pandemic, the situation is a bit more, I'll say, complex in terms of interns. But prior to the pandemic, there was a lot of interns across our sector. So, I'm very confident that the same rate of interns will come back very shortly. Can I add something, Carol? I think what Sylvain said, then, being a VP in communications, it's all about communications. I had to say it. But you have a lot of opportunities as students to develop your communication skills, your ability to work as a team. So, you could do, you know, practice yourself and do a lot of the presentations in front of groups. Ask a lot of feedback, not only from your professors, but from your colleagues about your ability to work in a team and also to communicate. Because as Sylvain said, it's very important. And so, during an interview, you'll be tested on those skills. But you have a lot of opportunities in your studies to strengthen those skills. But you should make sure that you develop your scientific competence, but also your behaviors and your communication skills and teamwork skills, for sure. Leadership. That's perfect. That's some very good advice. So, I get asked that question all the time. Sorry, Carol. That was teamwork in action. Yes. This is, for today, this is a proof or a demonstration of how teamwork works. Let me see if I have enough time for a question. We still have four minutes. I'm going to ask one last question, and then I will wrap up this Q&A session. The last question is for Nadia Buyan. So, the question is, I just started my Bachelor of Aerospace Engineering. Do you think it's really important that I join the co-op program in order to find internships, or would I be able to find an internship on my own? So, you could definitely find an internship on your own. But some of the benefits that you get from joining the Institute is that you're offered a lot of opportunities for developing skills. There are a couple of courses that you get to take that help you with your reflection abilities. They provide you workshops on communications, on how to prepare for an interview, how to write up a CV. So, there are a lot of additional supports that you get by registering to the co-op program. But, again, it's really up to you. You can find an internship on your own. It's just that you get a lot of additional support when you're in the co-op Institute. All right. Great. Thank you. Before I end this, I just see one more question that looks very important, because I get asked that a lot as well. How important is being able to speak French to get a job in the aerospace industry in Quebec? So, I don't know. We can ask that question to all of the panelists and see who has something to say about this. So, of course, we're in Quebec. And we have to respect the French language legislation. So, when, for example, in the manufacturing, there's everything that needs to be done in French. But when we have official communications, it needs to be done in French and English, but in French first. But there are a lot of positions inside aerospace that don't require French. So, for example, we have people coming from different regions in Canada and from all over the world at our headquarters in Montreal. And they don't have to speak French. They don't have to attend a meeting in French. They have an option to go to a meeting in French. They could be trained to learn French, to interact with their colleagues. But initially, if you don't have that skill set, it should not be a hurdle to avoid entering the aerospace industry, especially because English is the language of the aviation worldwide. So, of course, it is massively used in our industry, but definitely we have to respect the French language legislation. And so, there are a number of things that we absolutely need to do in French. But people that are looking at joining our industry should not avoid it. And maybe, Carol, on my end, I would also add a bit along the lines of Hélène, French-speaking is clearly an opportunity as we can progress within our enterprise to deal with, you know, people from the operations, manufacturing and aftermarket. So, but we also provide a lot of training, you know, support. So, the notion of speaking French should be seen more as an opportunity to broaden somebody's, you know, skill set than really a hurdle at the employment stage. De mon côté, j'encouragerais tout le monde à la fois à apprendre le français et l'anglais pour être capable d'opérer dans les deux langues. Je dirais que ça ouvre un très grand nombre de portes. Donc, j'encouragerais vraiment, autant anglophones que francophones, je pense que c'est au bénéfice de tous, de vous, personnellement, comme étudiants, en ouvrant des portes sur le monde puis sur le Québec, et aussi pour toutes les organisations, je pense que c'est une façon d'avoir un gain pour tout le monde. Yeah, I agree. It is not absolutely necessary, but it definitely, definitely helps. Absolutely. And if I may add, and we have resources if somebody wants to learn the second language. So, I think, yes, I'd like to thank all of the panellists, because you've all answered those questions so concisely and effectively. Thank you so much. And I'm going to leave the floor back to Christian. Okay. Merci beaucoup, Carol. Je voudrais conclure cette table ronde en remerciant vraiment très sincèrement tous nos invités, en passant par la ministre, tous les intervenants de Concordia, tous nos panellistes. Je pense qu'on n'a pu, de cette façon-là, vraiment avoir une rencontre, une table ronde qui a donné beaucoup d'informations aux étudiants, puis tout à fait est très pertinent. I would like also to recognize all the work carried out by the CID team for organizing that meeting here, and all the support also from the different services at Concordia, you know, in communication, IT, etc., you know, to prepare a roundtable like that one this morning. In a short period of time, that has been a lot of work from a lot of people. So I would like to thank them very much for those efforts and I think the very successful completion of this event. So, merci beaucoup et j'espère que, encore là, vous pouvez communiquer avec nous éventuellement si vous avez d'autres questions, mais j'espère que la rencontre de ce matin a pu vous vraiment créer, montrer les opportunités, toutes les opportunités qui existent dans le secteur d'aérospatiale au Québec et mondialement. Et je vous remercie encore pour votre participation, puis restez en santé, puis j'espère qu'on va vous voir dans les prochaines années, maintenant, puis dans les prochaines années, dans nos réseaux de CEGEP et d'universités au Québec pour intégrer le secteur aérospatial. Merci bien. Au revoir. Merci.